17 vérités sur les millionnaires. Dans cette vidéo, je vais te parler d'habitude pour les millionnaires, que ce soit en immobilier ou en entrepreneuriat. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment agissent les millionnaires, comment réfléchissent les millionnaires, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas de nous mettre un pouce bleu, ça ne prend que deux secondes et ça aide l'alboretme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années afin de devenir millionnaire voire multimillionnaire pour certaines personnes. Alors, dans cette vidéo, je me retrouve à Bali. Donc, comme tu le sais, je suis venu pour plusieurs mois afin de gérer des projets immobilier, de changer d'air également, de découvrir cette belle île qui est Bali et de justement te partager ça à travers des vidéos de type blog et contenu éducatif. Et dans cette vidéo, on va parler des habitudes des millionnaires car j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet sur Instagram. Comment agissent les millionnaires, comment réfléchissent les millionnaires pour avoir côtoyé des millionnaires depuis maintenant bon nombre d'années et pour moi-même être devenu millionnaire en immobilier et puis sur Internet ? Voilà, je pense que voilà, il y a quelques choses, il y a quelques éléments que je peux te partager à ce sujet. Alors, la première chose que tu dois savoir par rapport aux millionnaires, c'est qu'ils ont très peu d'argent sur leur compte. Si aujourd'hui tu vois quelqu'un qui vaut un million d'euros, sache qu'il aura très rarement plus de 50 à 100 000 euros en liquide sur son compte. Pourquoi ? Parce que le reste de son argent est mobilisé dans de l'immobilier, dans de la bourse, dans des crypto-monnaires ou dans des biens de type véhicule de luxe ou tableau de luxe par exemple. Donc, l'argent, tu ne verras jamais un millionnaire avec un million de dollars ou un million d'euros sur son compte. Et ça enlève un peu l'image que certaines personnes ont de se dire, voilà, si il est millionnaire, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Moi, par exemple, à titre personnel, si tu me demandes de sortir 20 à 30 000 dollars d'un coût comme ça, je te dis, on se revoit dans quelques jours, le temps que j'aille peut-être vendre un bien immobilier ou vendre des actions. Les millionnaires, ils n'ont pas forcément de l'argent liquide sur leur compte. Donc, ça, c'est la vérité numéro un par rapport aux millionnaires. La vérité numéro deux, c'est tout simplement que les millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ce n'est pas parce que tu vas peut-être gagner 5, 10, 20 000 dollars ou euros par mois que tu vas tout dépenser comme ça, tu vois. Tu verras que le bon nombre de millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ce sont des personnes simples qui ne portent pas forcément des vêtements de luxe, ne repartent pas forcément dans des voitures de sport, etc. De temps en temps, elles sont de plaisir, mais voilà, elles sont très rigoureuses par rapport à comment elles dépensent leur argent. Elles sont très regardantes des types de dépenses qu'elles font. Et elles se demandent toujours, est-ce que ces dépenses vont me rapporter de l'argent ? Et c'est pour ça que tu verras bon nombre de millionnaires être très stricts par rapport à leurs dépenses personnelles. Et elles ne vont dépenser que très peu par rapport au montant qu'elles gagnent de façon mensuelle. Moi, à titre personnel, je ne dépense pas plus de 10% de ce que je gagne tous les mois. Et tout le reste, je le réinvestis chaque mois en investi, chaque mois dans les crypto-monnaies et tout chaque mois dans mon entreprise. Je ne vais jamais prendre la totalité de mes biens et tout dépenser juste parce que j'ai envie de marcher une voiture ou de partir en voyage, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important que tu dois savoir et que tu dois implémenter dans ta vie et te dire, voilà, je ne vais dépenser qu'une petite partie de ce que je gagne et le reste, je vais le réinvestir. Et si ça te va te permettre de devenir de plus en plus riche, entre guillemets, en tout cas d'assurer une certaine sécurité financière. La vérité numéro 3 par rapport aux millionnaires, c'est qu'ils ont plusieurs sources de revenus. Moi, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je t'avais expliqué comment j'avais plus de 40 sources de revenus liées à mes différences d'investissement immobilier, liées à mes différents placements en traiteau-monnaie liées à mes différentes entreprises. Donc, il faut que tu saches que la plupart des millionnaires ont au moins de 7 sources de revenus différentes. Donc toi également, si tu es dans cette démarche de venir en tout cas libre financièrement, il va te valoir plus qu'une seule source de revenus. Ça peut être d'immobilier, ça peut être une deuxième activité, ça peut être des actions, de la bourse, etc. Donc, il va falloir que tu développes différentes sources de revenus parce que ce n'est pas dit que demain, tu n'es pas de problème en immobilier, tu n'es pas de problème en bourse, tu n'es pas de problème potentiellement même avec ton emploi. Aujourd'hui, si tu ne dépends qu'une seule source de revenus, sache que tu es engorgé. Donc là, il va falloir très rapidement de développer plusieurs sources de revenus qui vont petit à petit, lentement, mais sûrement compenser ta source de revenus principale et ça te permettra d'être serein si jamais de manière à payer par profit. La quatrième vérité par rapport aux millionnaires, c'est qu'ils continuent à s'éduquer, constamment. Ils ne vont pas faire leur connaissance, que ce soit en immobilier, que ce soit dans le domaine du digital, quel que soit le domaine en fait. Parce que comme je te l'ai dit, le monde évolue. Donc si tu n'es pas à jour par rapport aux stratégies relatives à ton domaine d'activité, tu vas te larguer. Moi aujourd'hui, j'ai investi des sommes incroyables par rapport à mon éducation, par rapport à mon éducation, que ce soit en immobilier, que ce soit d'un point de vue personnel, par rapport à mon réseau, tout ça. Donc tu es obligé de continuer à t'éduquer. Et tu peux t'éduquer juste par des fois de rencontrer des personnes, c'est-à-dire assister à des événements de networking, assister à des conférences, assister à des séminaires, assister à l'une de nos masterclass dont tu trouveras le lien juste en dessous. Tout ça, ça va te permettre justement d'apprendre plus de façon continue. Sache que la vie, c'est un, moi j'appelle ça un doctorat infini en fait, dans le sens où même si tu as fait une école de commerce, tu as Bac plus 5, il va falloir que tu continues à apprendre encore et encore. Donc tu as pas mal de contenu sur notre chaîne YouTube, tu as pas mal de ressources juste en dessous. dans la description qui vont te permettre justement d'apprendre autre chose que ce que tu as eu à apprendre lors de ton cursus académique. Donc s'éduquer, c'est vraiment très important et tu dois, il est primordial pour toi d'allouer un certain budget chaque année pour ton éducation financière, personnelle et même spirituelle même si tu veux. La cinquième vérité par rapport aux millionnaires, c'est qu'ils font très attention à leur santé. Et ça c'est quelque chose de très important, c'est que si tu es en mauvaise santé, si tu es, voilà, si tu fumes, tu bois, je suis en train de dire qu'il faut se priver de tout. Mais il faut le faire avec modération si je peux dire. Mais si tu te laisses aller entre guillemets, tu ne verras pas l'énergie qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Tu n'auras pas la vivacité d'esprit par exemple de commencer à réfléchir. Même le physique pour potentiellement aller te lever et aller faire des visites si tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que tu fasses très attention à ta santé. Et idem, c'est également un investissement. Il y a certains aliments peut-être que tu vas prendre qui coûtent plus cher, mais parce que c'est de meilleure qualité. Il y a certaines pratiques que tu vas avoir en termes de sport, avoir un coach sportif, avoir un nutritionniste, etc. Donc tu dois consulter également des professionnels chaque année pour être sûr que voilà, il n'y a rien, enfin tu n'as pas de problème de santé, etc. Pour te préserver de toute maladie ou autre. Donc les millionnaires également, c'est quelque chose qui regarde avec très forte attention. Moi par exemple, c'est quelque chose que je sais que c'est très important, c'est même plus important que toi en fait finalement d'être en santé. Parce que finalement si tu n'es pas en santé, quel que soit le montant que tu gagnes tous les mois ou le patrimoine immobilier que tu as, si tu n'es pas en santé finalement tu ne pourras pas en profiter. Donc la santé c'est vraiment quelque chose de très important et auquel tu dois faire très attention également. La sixième vérité que tu trouveras chez bon nombre de millionnaires, c'est tout simplement qu'ils sont entourés de personnes comme elles en fait. Donc comme on dit, on est la moyenne des cinq personnes avec qui on traîne, donc forcément lorsque tu vas vouloir atteindre tes objectifs pour devenir un millionnaire ou même seulement libre financièrement ou gagner plus de revenus, tu vas devoir te rapprocher de personnes qui sont dans ce processus là et des personnes qui le sont déjà pour pouvoir évoluer ensemble. Parce que le chemin va être long, tu vas avoir des personnes peut-être qui vont se moquer de toi, qui vont se dire voilà que tu ne penses qu'à l'argent etc. Ou qui vont te trouver peut-être trop ambitieuse donc il y aura un moment où potentiellement tu vas te retrouver peut-être un peu seul donc c'est à toi d'aller vers les personnes qui te ressemblent. Tu vas par exemple dans notre groupe de formation, on a des personnes qui investissent en immobilier, qui nouent des partenariats immobiliers, qui deviennent même amis, partenaires, des fois plus même dans certains cas. Donc clairement c'est de rentrer dans une communauté qui va te permettre justement de trouver des personnes comme toi qui ont les mêmes ambitions que toi et qui sont dans la même démarche que toi de pouvoir atteindre le million, la liberté financière ou peu importe. La septième vérité par rapport au millionnaire c'est tout simplement qu'il privilégie le temps par rapport à l'argent. Je m'explique. Il y a certaines choses que par exemple moi je ne fais plus aujourd'hui. Par exemple laver mes vêtements, faire la vaisselle, conduire parce que je me dis que mon temps il vaut plus que ça. Je ne dénigre pas les personnes qui font ça à ma place bien évidemment car tu peux être la personne qui repasse le mieux les vêtements au monde, le meilleur cuisinier au monde et tu peux exceller dans ça et devenir très régulasse à ça. Maintenant moi à mon niveau c'est des tâches qui n'ont pas une forte valeur à ajouter par rapport à mon activité. Je te donne un exemple. Ça c'est la liste des trois choses par exemple que des entrepreneurs ne font plus arriver à un certain niveau. Conduire par exemple. Si tu es dans une ville par exemple comme je l'étais précédemment à Douala au Cameroun, il y a des emboutages tout le temps. Donc moi j'estime que le temps perdu à conduire me fait perdre beaucoup d'argent. Imagine si tu es dans un emboutage qui te prend je ne sais pas 3-4 heures de temps, est-ce qu'il ne serait pas mieux de payer quelqu'un qui te conduit pendant que toi pendant ces 3-4 heures de temps tu peux passer des appels, tu peux suivre des formations, tu peux gérer tes investissements au téléphone, tu peux appeler des clients, relancer des prospects et finalement tu vois que ça, ça peut te rapporter beaucoup plus d'argent bien évidemment que de conduire, tu vois donc à un moment donné il faut pouvoir gagner du temps en dépensant de l'argent. Donc je préfère par exemple payer des personnes qui vont laver mes vêtements, qui vont faire la vaisselle à ma place parce que derrière moi je ne serais pas en train de la regarder en train de faire la vaisselle, je serais en train de travailler. Donc et moi c'est un parallèle que je fais avec les personnes peut-être qui cherchent les bons plans. Si c'est les rappels, les coupons de réduction etc. Pour moi c'est une perte de temps parce que tu peux passer, il y a des personnes littéralement qui passent 1h, 2h à chercher comment avoir un rabais de 5$ alors que si elles avaient mis ce temps là, si elles avaient alloué ce temps à peut-être développer une nouvelle idée, ne serait-ce que même réfléchir à une idée de business qu'ils vont potentiellement lancer d'ici quelques mois, sur la durée ils gagnent beaucoup plus donc temps versus argent, les millionnaires ils privilégient le temps et ils investissent, ils achètent le temps d'autres personnes pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Donc ça c'est quelque chose de très important que tu dois également intégrer si tu souhaites atteindre certains objectifs que ce soit en immobilier ou même en affaires ou même personnellement. Moi c'est, c'est à dire moi depuis que j'ai réfléchi de cette manière mes journées sont plus longues entre guillemets parce que je passe plus de temps à faire ce qui me rapporte le plus en fait et tout le reste je le délègue même si ça me coûte de l'argent je sais que derrière j'en gagne 2 à 3 fois plus minimum. La huitième vérité par rapport aux millionnaires c'est qu'ils prennent des risques, dans la vie on n'a rien sans rien, donc si tu n'es pas prêt à prendre des risques, sache que tu n'atteindras jamais tes objectifs et ça c'est clair, on n'a rien sans rien, donc à moment donné il va falloir que tu te jettes dans le vide pour au moins essayer, même si tu tombes, tu sauras comment ne pas tomber la prochaine fois, tu vois. Donc à un moment donné il va falloir prendre des risques. Une vie sans risque pour moi c'est une vie triste si je peux dire. C'est bien de se tromper, c'est bien de faire des erreurs, c'est bien d'avoir même des douleurs parce que peut-être en te trompant tu vois ça va te faire mal et c'est bien parce que ça te permet de t'élever, c'est à dire de progresser. Donc à un moment donné il va falloir que tu prennes des risques. Moi par exemple j'ai pris des risques d'un point de vue entrepreneurial en quittant mon emploi sans savoir comment j'allais manger dans 30 jours par exemple. J'ai démissionné, je me suis dit j'ai 30 jours pour pouvoir atteindre mon objectif, pour lancer mon activité sur internet. Ca a été la même chose en immobilier quand je me suis lancé en immobilier, je n'ai pas forcément beaucoup d'argent et j'ai pu te dire que mes trois premières années d'investissement immobilier je tournais à flux tendu. C'est à dire que tout le cash flow je le réinjectais, toute mon épargne je l'ai injecté et j'avais très peu au vivre finalement mais ça valait le coup dans le sens où oui j'ai pris des risques parce que j'aurais pu avoir des impéts au niveau des loyers et j'aurais été dans la merde mais le fait d'avoir pris ce risque ça m'a permis finalement d'acheter plus de logements, d'acheter plus d'immeubles et finalement d'atteindre la liberté financière plus rapidement alors que si j'avais été conservateur en me disant non bah je désachète un appartement par an ou un appartement tous les deux ans au lieu d'acheter quasiment un appartement tous les trois mois bah peut-être que je ne serais pas aujourd'hui ici à Bâlier en train de tourner des vidéos parce que aujourd'hui l'immobilier me permet de venir ici de façon libre pour te tourner ce type de vidéos là donc à un moment donné il va falloir que tu prennes des risques dans ta vie et même si tu te trompes ce n'est pas grave parce que dans tous les cas il faut que tu te trompes pour t'améliorer et pour devenir encore plus performant dans ce que tu en veux. La neuvième vérité par rapport aux millionnaires mais peut-être pas investisseurs mais surtout millionnaires entrepreneurs c'est un moment donné ils ont souffert dans leur vie ça c'est pour avoir côtoyé bon nombre de personnes qui ont des gros succès il y aura toujours un côté triste ou douloureux dans leur parcours perte d'improche frustration au niveau du travail trahison séparation maladie donc et toutes ces choses en fait je pense à moi mon niveau parce que moi également j'ai ma part de souffrance dans le sens où ben voilà j'ai perdu un projet j'ai été eu pas mal de pression par rapport à mon emploi j'ai connu des burn-out etc donc toutes ces choses là ça a été mon moteur finalement dans l'atteinte de mes objectifs c'est que je me disais à chaque fois que j'avançais je me disais ok voilà pourquoi je fais les choses en fait c'est par rapport à telle ou telle raison et c'est telle ou telle raison sont la plupart du temps liées à des souffrances quoi des douleurs que j'ai vécu dans le passé moi je n'ai jamais vu d'entrepreneur millionnaire ou multi millionnaire ou d'investisseurs qui n'est pas passé par une phase où ça a été difficile sinon bah à quoi ça sert en fait finalement parce que si tout va bien que voilà la vie est rose que tu as tout ce que tu veux dans ta vie forcément tu vas pas prendre certains risques et c'est des fois le fait d'avoir vécu certaines expériences qui te permettent d'avoir vécu certaines expériences douloureuses qui te permettent de prendre certains risques et de te dépasser pour pouvoir ne plus avoir ce type de douleur ou ce type de frustration ou ce type de maladie peu encore donc vraiment prends ça comme une arme en fait donc réfléchir à peut-être ce qui s'est passé dans ton enfance ou dans ton parcours ou enfin voilà quelque chose qui t'a vraiment affecté et prends ça comme une arme prend ça comme une force qui va te permettre d'aller au plus loin dans ton parcours d'investisseur et d'entrepreneur la dixième vérité sur les entrepreneurs ou des millionnaires entrepreneurs investisseurs tout ce que tu veux c'est qu'ils achètent des personnes ils achètent des choses chères de temps en temps pour se mettre en condition je m'explique demain si un de tes objectifs ou un de tes kiff c'est peut-être de rouler dans une belle voiture il faut que tu t'autorises à rouler dans une belle voiture en essayant cette belle voiture peut-être ça va te prendre un mille dollars ou un mille euros de location de cette voiture pour que tu te sentes vraiment apte à le faire prêt à le faire que tu t'autorises à le faire tu vois c'est la raison pour laquelle de temps en temps il faut que tu payes des choses chers c'est à dire si tu veux te dire ok là je vais aller manger dans un restaurant et tu vas aller dîner dans un restaurant et toi ça peut être écouté 200 300 dollars le repas tu le fais quand même si tu dis ok j'aimerais voyager en business class rien ne t'empêche lors de ton check-in de demander combien coûte le grade en business class peut-être ça va te revenir moins cher que si tu l'avais pris normalement on va dire parce que des fois ils ont des ils peuvent te vendre des places moins cher lorsque tu fais le check-in sinon pas rempli toute la business class pareil pour les vêtements les montres et c'est donc de temps en temps autorise toi à exagérer dans tes dépenses pour te conditionner en fait parce que si tu te dis ok ah tu vois une belle voiture tu te dis ok non moi je peux pas rouler dans cette belle voiture c'est fait pour les autres pareil tu n'y arriveras pas donc de temps en temps il faut il faut pouvoir vivre l'expérience pour te dire que mais en fait finalement c'est pas c'est pas si c'est pas si comment dire c'est pas si inaccessible vu que moi je l'ai fait et crois moi que psychologiquement tu vas voir les choses autrement tu ne seras plus trop impressionné de voir quelqu'un dans une belle voiture ou de voir quelqu'un en business class pendant que toi tu es au fond de l'égo parce que tu te diras moi j'ai déjà fait donc je sais ce que c'est en fait étude et vous vous mettre au même niveau par rapport à ça donc c'est très important de de temps en temps je veux pas je suis pas en train de te dire de faire ça tout le temps le moins une fois par an de t'offrir quelque chose de luxueux si je peux dire pour te conditionner dans l'atteinte de ton objectif la 11e vérité sur les millionnaires c'est qu'ils travaillent sur leur développement quand je parle de développement c'est de développement personnel et moi c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon développement dans mes activités dans mes investissements c'est à dire il va falloir que tu travailles ton mindset ton état d'esprit comment tu réfléchis comment tu penses comment tu vois les choses etc moi il ya un livre que je te recommence et de miracle monde ça fait depuis j'ai lu ce livre il ya de cela trois ans je crois et comment dire jeu il ya un rituel de savers que je fais tous les matins qui a littéralement changé ma vie et bon nombre d'entrepreneurs ont des rituels chaque matin pour comment dire pour se reconcentrer sur eux-mêmes pour penser lire méditer voilà se recadra en fait à l'essentiel ce pourquoi ils font les choses pourquoi ils font les choses et ce vers quoi ils s'en vont donc c'est très important vraiment de prendre du temps pour toi pour travailler sur ton développement personnel il ya énormément de contenu à ce sujet il ya énormément d'exercices que tu peux essayer sur une période de 30 jours moi par exemple j'ai fait le savers c'est passé s pour silence a pour affirmation v pour visualisation e pour exercice r pour reading c'est à dire lecture et s pour ce qu'on est écriture donc c'est des choses que j'ai fait tous les matins depuis maintenant j'ai sans arrêt même moment je te parle à ce matin j'ai encore fait et j'ai juste essayé pendant 30 jours et finalement c'est devenu l'habitude et si je ne fais pas mon c'est d'or c'est un matin je fais mon c'est d'or c'est moi journée les gâchants parce que ça va commencer à me voir je ne dirais qu'il ya quelque chose qui va par où j'ai pas j'ai pas défini les objectifs de la journée dont je veux commencer à m'embrouiller dans ce que je fais c'est donc il faut que tu puisses travailler ton développement personnel car ça va avoir des effets bénéfiques sur ta santé car c'est le plus important sur tes relations sur tes affaires sur ton déploiement ton développement appelle ça comme tu veux donc c'est très important que tu mettes en place des rituels relatifs à ton développement personnel pour aller la deuxième vérité sur les millionnaires c'est qu'ils se lèvent tôt comme on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt moi j'ai jamais vu un entrepreneur investisseur entre enfin quelqu'un de débrouillard entre guillemets se lever tôt il y a de cela quelques mois j'étais j'étais dans le sud de la france j'ai revu des amis à moi j'ai dit mais les gars comment vous faites pour vous lever à 14h c'est à dire c'est 15h mais c'est pour moi c'est comme si tu tu es comme si tu meurs en fait tu vois ce que je disais c'est comme si tu meurs donc c'est important de se lever tôt je te dis pourquoi parce que rien que le fait de te lever deux heures plus tôt que la plupart des personnes par exemple qui se lève à 7h ou à 8h tu gagnes un mois sur l'année si tous les jours tu te lèves plutôt de deux heures tu gagnes un mois sur l'année si tu es entrepreneur tu sais ce que ça veut dire ça veut dire un mois de chiffre d'affaires en plus ça veut dire plus de bénéfices si tu es investisseur ça veut dire peut-être un immeuble en plus et finalement tu vis plus longtemps tu préfères vivre tu préfères vivre en dormant ou vivre en étant éveillé donc clairement se lever plus tôt ça n'a que des bénéfices même sur ta santé tu vois j'insiste beaucoup sur la santé donc clairement essaie juste de te lever tôt et fais des tâches qui te contrarient le plus ou tu as peut-être le plus de difficultés fais ça le matin lorsque tu te lèves et tu verras que à 9h lorsque tout le monde commence à se réveiller entre guillemets après le café tout ça toi tu auras déjà plié la moitié de ta journée moi je me lève tous les matins vers 5h30 je peux te dire qu'à 10h 11h j'ai terminé ma journée et après je parle à la page tranquillement me relaxer et faire ce que je veux mais je fais j'abat le même travail que quelqu'un qui travaille peut-être 10h par jour donc essaie juste de te lever tôt et tu verras ce que ça ce que ça va produire dans la 13e vérité sur les millionnaires c'est que ils délèguent beaucoup ils délèguent beaucoup je l'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de privilégier le temps par rapport à l'argent ils délèguent beaucoup les tâches par exemple à répétition par exemple les mails par exemple répondre à certains appels téléphoniques par exemple bouqués des choix enfin il ya pas mal de choses que moi par exemple je délègue parce que justement ça me donne ça me demande peut-être beaucoup plus du temps ça ne veut pas dire que la tâche entre guillemets elle est ingrate c'est juste que moi je ne le fais pas mieux que cette personne il ya des personnes plus douées que moi dans certains domaines je te donne juste un exemple les mails moi je fais énormément de fautes d'orthographe donc clairement je vais pas m'amuser ou prendre le risque d'envoyer un mail à des prospects ou à des clients je vais formaliser le mail avec mes fautes d'orthographe je vais déléguer une assistante qui va relire le mail puis elle va l'envoyer à tout le monde c'est la même chose en immobilier moi je suis investisseur immobilier dont je sais faire de l'argent avec l'immobilier ça veut pas dire que je sais gérer l'immobilier donc forcément je vais déléguer ça à un gestionnaire qui lui est expert dans le domaine tout comme le montage vidéo tout comme les publicités etc tout ce que je fais dans les activités je vais les déléguer à des personnes qui le font mieux que moi ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire je sais monter des vidéos je sais lancer des publicités sur internet je sais gérer des biens immobiliers mais je suis pas l'expert dans ce domaine là donc en investissant ou en étant ou en travaillant avec une personne qui le fait mieux que toi forcément c'est bien pour cette personne là parce qu'un échange de bons procédés et c'est mieux pour toi parce que finalement tu perds moins de temps et tu te consens ce sur quoi tu es réellement compétent moi par exemple c'est plus la création de contenu c'est plus la stratégie c'est plus l'investissement le financement créatif etc la motivation moi je me concentre dessus et tout le reste voilà je m'associe avec des personnes qui le font mieux que moi moi et non bien évidemment une certaine un certain montant par rapport à leurs services tout simple la 14e vérité sur les millionnaires c'est qu'ils paient très peu d'impôts très peu d'impôts et je peux te dire excuse moi d'avance si tu es dans cette situation c'est que les personnes qui paient le plus d'impôts malheureusement ce sont les salariés et ce sont les salariés parce qu'ils ne savent pas comment optimiser leurs revenus grâce à l'immobilier tu peux optimiser tes revenus liés à l'emploi en étant entrepreneur en étant chef d'entreprise il y a également des stratégies qui te permet de payer beaucoup moins d'impôts les millionnaires ne paient pas d'impôts parce que c'est eux finalement qui comprennent le système moi par exemple je suis pas en train de dire que je ne paie pas d'impôts je fais pas d'évasion fiscale ou quoi que ce soit mais je paie très peu d'impôts et finalement j'ai décide même quand je paie de l'impôt parce qu'il existe des stratégies quand tu as plusieurs entreprises où tu peux bien transférer ton bénéfice dans une autre entreprise en craint une charge pour pouvoir réinvestir par exemple en immobilier alors que le salarié lambda lui on va lui prendre la moitié et c'est même pas où c'est parti en fait je vois ce que je veux dire donc clairement les millionnaires paient très peu d'impôts toutes les personnes que tu vois les multimilliardaires et c'est un stage qui paie très peu d'impôts donc maintenant de quel côté tu veux tu es de la personne qui paie beaucoup d'impôts où tu apprends des meilleures stratégies pour payer moins d'impôts finalement comme je te le rappelle tu as la masterclass juste en dessous où je t'explique en partie des stratégies pour payer moins d'impôts par rapport à la quinzième habitude ou vérité sur les millionnaires c'est qu'ils voient toujours sur le moyen et long terme c'est à dire tu vois tu verras rarement un entrepreneur à succès par exemple prendre des décisions comme ça sur un coup de tête ça va toujours être réfléchi même par rapport aux dépenses ok est ce que en dépensant comme ça ça ne va pas affecter tel ou tel autre paramètre par rapport à mon activité ou par rapport à mes finances parce que tout est planifié c'est à dire moi je prends toujours des décisions sur trois mois c'est à dire tous les trois mois bon j'ai mes objectifs sur l'année que je vais décliner par trimestre puis par mois puis par semaine puis par jour donc si demain quelqu'un débarque il me dit ok florian il ya telle opportunité si ça ne rentre pas dans mon projet enfin dans les objectifs du trimestre je veux dire on se revoit dans trois mois on se revoit dans deux je vais réfléchir on se revoit plus tard et je vais essayer de l'intégrer peut-être dans mes objectifs si ça ne rentre pas dans mon objectif de l'année je lui dis rendez vous l'année prochaine ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut toujours voir sur le moyen long terme car le plus tu planifies les choses le mieux tu prendras de meilleures décisions maîtrisées et le moins tu prendras de risques même s'il faut en prendre c'est ça vient peut-être en opposition avec ce que j'utilisais tout à l'heure mais à un moment donné il faut que tu gères également que reste tout en tout en prenant des risques par exemple s'il demande de ramener une nouvelle opportunité où tu sais qu'il ya des risques à prendre sachant que tu es en train de saisir d'autres opportunités où il ya également des risques à prendre là tu te commences à te mettre en danger parce que tu auras deux fois plus de risques à gérer tu vois donc il faut toujours et je sais des fois qu'à des offres à l'échelle n'y a des choses qu'on va te proposer où tu te dis ah non mais peut-être que je vais gagner plus etc moi à chaque fois que j'ai fait ça c'est à dire à chaque fois qu'on est venu me présenter une nouvelle opportunité où j'ai foncé tel bc j'ai perdu soit j'ai perdu de l'argent soit j'ai perdu du temps soit je me suis embrouillé avec la personne tout simplement à chaque fois j'ai même fait une vidéo j'ai fait une vidéo par rapport à ça sur comment j'ai perdu 130 mille dollars j'étais à vite juste à aller regarder sur ma chaîne et tu verras que bas c'est parce que j'ai pris une décision sur le court terme c'était pas prévu dans ma stratégie de base moi j'ai juste été attiré par le gain rapide voilà j'ai tout simplement mérité j'ai tout simplement plus que j'ai mérité voilà donc toujours moyen long terme n'oublie pas la règle une année trimestre mois semaine jour même heure après tu peux décliner également les objectifs par la 16e vérité sur les milionnaires c'est qu'ils aiment tout simplement vivons de nouvelles expériences parce que finalement on fait tout ça pourquoi on fait tout ça pour être libre on fait tout ça pour avoir plus de temps même on fait oui on fait pour l'argent mais l'argent vient ce n'est qu'une conséquence enfin ce n'est qu'un moyen si je peux dire donc l'idée c'est de vivre de nouvelles expériences voyager passer du temps avec des proches vivons de nouvelles expériences avec des proches rencontrer de nouvelles personnes découvrent de nouvelles cultures il n'y a pas mieux que de voyages même dans une période comme celle ci vous n'est supposé être confiné par exemple en france au canada voilà ça m'empêche pas de voyager et de rencontrer de nouvelles personnes de te rencontrer de nouvelles cultures ça franchement ça ça te donne une telle ouverture d'esprit que voilà tu n'es plus la même personne je pense que l'être humain doit évoluer et n'y a pas mieux que l'expérience le voyage des rencontres des discussions des personnes pour évoluer dans ce sens là et maintenant la dixième vérité sur les millionnaires les entrepreneurs à succès et maintenant la dixième